Bonjour, bienvenue dans Prends ça dans ta pâle, la chaîne Youctubing de la médiathèque de la Chapelle des Fougeraies. Je voudrais vous parler du livre aujourd'hui, La plus précieuse des marchandises. Un livre de Jean-Claude Grimbert aux éditions du Seuil, paru en janvier 2019. Ça fait un petit moment déjà, mais on a dû passer à côté. Il est peut-être sorti à un mauvais moment, à tort. C'est un conte pour adultes, et comme l'annonce la quatrième de couverture, cela n'a rien à voir avec le petit pousset. Alors on a tous les éléments du conte. Tout d'abord c'est intemporel. Au niveau des personnages, on a des méchants, un couple de bûcherons pauvres et en mal d'enfants, qui n'ont pas d'enfants, aux grandes dames de la femme. On a aussi un personnage différent, désigné sous le nom de l'autre, et un bouc émissaire, le sans-cœur. Pour ce qui est du décor, on a une forêt dense, inquiétante. On a aussi une ligne de chemin de fer, sur laquelle passe un train, qui transporte des marchandises. Et d'ailleurs, on ne tarde pas longtemps à comprendre quelques pages suffisent pour connaître quelles sont ces marchandises qui sont transportées sur ce chemin de fer. C'est assez difficile à résumer, mais disons que le hasard va donner un enfant à ce couple. Ce qui fera leur bonheur, mais il faudra aussi en payer le prix. C'est donc une façon poétique de raconter les horreurs de notre histoire. Alors moi, j'ai tout de suite pensé à la Seconde Guerre mondiale, mais en fait, ça pourrait être tout autre guerre. C'est une sorte de condensé de toutes les atrocités, de toutes les folies dont sont capables les hommes. Mais c'est aussi une formidable histoire d'amour que l'auteur retranscrit avec finesse, et où l'enfant devient la plus précieuse des marchandises. Donc c'est un conte vite lu, puisqu'il ne fait que 109 pages. Mais il est dense et profond, et soutenu par une belle écriture. Donc je vous le conseille en coup de cœur. Au revoir, et à bientôt pour une prochaine séance de Prends ça en ta pâle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada